Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Kate Middleton, la femme du prince William. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, elle s'était rendue à un événement en hommage à une femme qui avait été victime d'un assassinat à Londres. Et à l'époque, on nous avait dit qu'elle avait fait en tant que personne privée, ça ne faisait pas partie de ses obligations, et qu'elle tenait juste à rendre hommage à cette femme-là en tant que personne humaine, en tant que femme, en tant que femme qui aurait pu se trouver à la place de celle-là si elle avait été encore dans sa vie d'avant. Il y avait toute une presse autour de ça pour montrer à quel point elle était généreuse, elle était consciente, mais vraiment quelque chose pour la mousser et pour la mettre devant de la scène. Moi, personnellement, je pensais que c'était une opération de communication, de relation publique, mais les fans des Cambridge disaient qu'en fait, non, c'est quelqu'un qui pense à autrui et qui n'est pas intéressé, qui fait les choses sans que ce soit vraiment pour l'apparence. Alors, le problème, c'est que durant cette sémérémonie, il y a des personnes qui sont intervenues, qui se sont rassemblées et qui ont créé des problèmes. Il y a eu une confrontation avec la police qui s'est bien sûr amenée pour disperser la foule parce qu'on rappelle encore qu'en Angleterre, c'est le confinement et ce rassemblement était illégal. Soit disant que lorsque Kate y était le matin, c'était légal, mais après, dans l'après-midi, c'est devenu illégal. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi, mais c'est le cas. Donc, ils ont demandé à la chef de la police anglaise, Christina Dick, de s'exprimer sur la présence de Kate Middleton et de dire si, oui ou non, elle avait commis une faute en se présentant le matin lors de cette manifestation-là, soi-disant en privé. Alors, Christina Dick, qui n'a pas mâché ses mots, a dit tout simplement que non, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, n'avait enfreint aucune loi parce qu'elle était en train de travailler, mais en capacité privée. En train de travailler, mais en capacité privée. Donc, les gens se posent la question pour savoir ce que ça veut vraiment dire. Il faut rappeler, en fait, qu'elles ne sont autorisées en Angleterre les sorties que pour aller travailler, pour des raisons de travail, de business. Or, si Kate était sortie de façon personnelle, ça veut dire qu'elle aurait enfreint la loi. Et si elle était sortie en business, ça voudrait dire, en fait, que tout le tapage qu'on a fait sur le geste désintéressé de la duchesse de Cambridge était complètement faux et que c'était une opération de relation publique et que, en fait, la famille Royal utilisait la mort de cette femme pour pouvoir se redorer le blason. Donc, du coup, ils sont coincés. Et pour ne pas être coincés, ils ont inventé le travail de façon privée. C'est-à-dire que Kate Middleton était bien en train de travailler, donc elle avait une bonne raison de sortir. Mais c'est un travail en privé personnel. Je n'ai jamais vu un travail en privé personnel. D'après ce qu'on sait, Kate Middleton n'a pas de compagnie personnelle, de compagnie de business, donc elle ne peut pas faire un travail personnel. On n'a pas compris. En tout cas, tout ça est passé inaperçu parce que, bien sûr, on avait au-devant de la scène cette histoire avec Meghan et Harry et leur mariage. Donc, ils utilisent tout ce qui a trait avec Meghan et Harry et le mariage comme camouflage pour cacher toutes les autres histoires dont on ne veut pas parler. Par exemple, Andrew qui doit répondre à certaines allégations, de nouvelles allégations. Et maintenant, Kate Middleton qui se trouvait à un endroit où elle n'aurait pas dû parce que ce n'était pas légal. Tout le monde est resté perplexe. Il y a des gens qui sont allés sur Twitter pour dire exactement ce que je viens de vous dire en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se fiche du monde. Est-ce qu'elle est en train de travailler ? Si oui, ça veut dire que la famille royale a utilisé cette commémoration, cet événement pour se redorer le blason. Si elle n'était pas en train de travailler et qu'elle faisait en capacité privée, alors elle a enfreint les lois en sortant alors qu'il y avait le confinement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cela. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.